Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Alors, dans son encyclique Redemptoris Mater, le pape Jean-Paul II parle du pèlerinage de foi de la Vierge Marie. Alors avec vous, je voudrais parcourir quelques étapes de la vie de la Vierge Marie. dont parle l'Évangile. Alors, en partant de l'Annonciation, nous allons nous laisser conduire jusqu'à la croix. Vous savez que son itinéraire ne s'arrête pas là, puisqu'on la rencontre aussi après, au moment de l'Ascension. Quand Jésus s'en va, il dit aux disciples, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. Et on retrouve les apôtres, on les retrouve réunis au Cénacle, et ils sont en prière, et Marie est présente. On sait aussi, c'est ce que nous fêtons le 15 août, que Marie, elle est entrée dans la gloire de son Fils, qu'après sa vie terrestre, elle est montée avec son corps et son âme, elle est montée au ciel. Elle a été élevée dans la gloire de Jésus, enfin du Christ, quoi. Voilà, et c'est déjà une participation de la Vierge Marie à la gloire de la résurrection. Et ça anticipe notre propre résurrection. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce que dit, de quelques passages du Nouveau Testament, où il est question de la Vierge Marie. Marie, et puis dans un deuxième temps, nous allons nous arrêter à Marie au pied de la croix. Alors lorsque, bon, vous savez que c'est Saint Luc qui nous présente les récits de l'enfance. Alors tout commence, pour la Vierge Marie, tout commence à ce moment de l'Annonciation. On nous dit que l'ange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la Vierge Marie ? Qu'est-ce qu'on sait d'elle ? On sait que c'est une femme. C'est donc une femme, comme toutes les femmes, une fille d'Israël. Elle est juive, Marie. Ce n'est pas une déesse. Elle n'est pas Dieu. Elle est de notre race. Elle est celle qui est la première à bénéficier de la victoire de Jésus sur le péché, puisqu'elle a été préservée du péché originel. La Bible nous dit qu'elle est vierge, qu'elle est fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Ils n'ont pas encore habité ensemble. Quand vous relisez le texte de Saint Luc, c'est ce qu'il nous est dit. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas habité ensemble que Marie n'est pas réellement engagée vis-à-vis de Joseph. Dans le peuple juif, les fiançailles, c'était comme un mariage. On apprend que Marie reçoit la visite d'un ange. Il s'appelle Gabriel. Cet ange, il est envoyé par Dieu. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui vient dire quelque chose à Marie. Il va se servir de ses messagers, mais c'est quand même Dieu. C'est Dieu qui vient visiter Marie. Alors, le texte dit « L'ange entra ». Je ne sais pas pourquoi. Je vous partage ce qui m'est venu un jour dans la prière. Quand vous lisez l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » « L'ange entra ». Si l'ange peut entrer, c'est que Marie, elle a entendu la voix de Dieu et qu'elle est ouverte. Ça veut dire qu'elle est prête. Marie a entendu Dieu frapper. Et bien sûr que si on ouvre la porte, Dieu, il s'engouffre. Marie a ouvert la porte et Dieu est entré. En tout cas, c'est l'ange qui entre. Et la première parole qui est dite, alors c'est très très beau, c'est très très beau, la première parole qui est dite à Marie, c'est « Réjouis-toi, sois dans la joie ». J'ai envie de m'arrêter juste un instant et de dire à tout instant, à tout moment, maintenant, dans le fond de votre cœur, vous pouvez ouvrir la porte de votre cœur. Vous pouvez inviter Dieu. Si vous ouvrez, il vient. On ne le sent pas forcément, mais en tout cas, il vient. Et la première parole qu'il vous dit, c'est « Réjouis-toi, sois dans la joie ». En cet instant, tu ne sens peut-être pas la joie, mais Dieu te dit « Réjouis-toi, saisis cette joie, saisis-la par la foi ». Même si tu ne sens pas, ce n'est pas grave que tu ne sentes pas. Dieu te dit, comme à Marie, « Réjouis-toi ». Simplement, à nous de lui donner la permission. Dieu ne viole jamais. Il ne viole jamais un cœur. Il est toujours extrêmement discret. Il a toujours besoin d'une permission. Et il est là, en train de demander à Marie une permission. Moi, je pense que si Marie n'avait pas dit « Je suis la servante du Seigneur », ça se serait arrêté là. Dieu est venu frapper à la porte du cœur de nos prêtres pour les appeler. Et s'ils n'avaient pas dit « Oui », ils ne seraient pas là aujourd'hui. Dieu est venu frapper à la porte de votre cœur en vous invitant. Vous savez, Dieu, il invite largement. Si vous n'aviez pas dit « Oui », vous ne seriez pas là. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez ouvert. Et c'est parce que quelque part, vous avez répondu. Alors, réjouis-toi, comblé de grâce. Comblé de grâce. Alors, on nous dit, l'ange, au lieu de dire, d'appeler Marie par son prénom, il l'appelle comblé de grâce. Alors, Marie, qui est sans péché, qui est préservée du péché, j'ai envie de dire, elle peut se laisser remplir de l'amour de Dieu. Nous sommes également comblés de grâce. J'espère que je ne dis pas une erreur théologique. Nous sommes comblés de grâce. Mais voilà, à cause de nos tâches, à cause de nos péchés, eh bien, nous ne pouvons pas recevoir la totalité de cet amour que Dieu veut déverser en nous. Parce que nous avons mis des obstacles. Parce que dans nos vies, il y a des obstacles. Marie est remplie de la grâce, elle est débordante de la grâce de Dieu. C'est pourquoi elle est capable d'accueillir tout ce que Dieu vient lui donner. La petite Thérèse, justement, disait, mais, est-ce que Dieu comble tout le monde ? Je dis avec mes mots, parce que je n'ai pas recherché le texte. Est-ce que Dieu comble tout le monde ? Et sa sœur, je crois qu'elle lui avait dit, mais oui, Dieu comble tout le monde. Mais qu'est-ce que tu présentes à Dieu ? Est-ce que tu présentes un petit dé à coudre ? Est-ce que tu présentes un verre ? Est-ce que tu présentes un seau, une bassine, un camion-citerne ? Quelle est la capacité que tu offres à Dieu et que Lui peut venir combler ? Le Seigneur a dit à Catherine de Sienne, fais-toi capacité et moi je me ferai torrent. Dieu veut donner en surabondance. Mais qu'est-ce que nous lui présentons ? Si nous lui présentons un tout petit désir, il va combler, il va combler. Ça sera comblé, on sera tous comblés. Mais la quantité dépend de la capacité que je que je 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 présente à Dieu. Alors, j'avais un responsable, je vous raconte ça parce que je trouvais ça bien, j'avais un responsable qui disait « Oh oui, nous les Français, quand on nous dit quelque chose, on met d'abord notre intelligence et après on met notre cœur. » Alors, il disait « Écoutez, quand on met notre cœur face à cet amour immense de Dieu, alors notre cœur il est grand ouvert, il est grand ouvert, c'est comme un entonnoir. Notre cœur, il accueille. Et puis, mon intelligence, elle, elle filtre. Alors, si je mets d'abord mon intelligence, ça veut dire que je mets le petit côté, sous le cœur de Jésus, je mets le petit côté et puis, hop, je mets ça sur la bouteille. Eh bien, essayez de remplir. Essayez de remplir un récipient comme ça. Oui, non, c'est le cœur qu'il faut ouvrir à Dieu pour tout accueillir. Et après, j'ai une intelligence et je garde ce qui est bon. Je discerne et je vois ça c'est bon, ça je garde, ça non. Voyez ? Alors, présentons notre cœur à Dieu pour pouvoir accueillir tout ce qu'il veut nous donner. Pour moi, c'est une invitation à ouvrir notre cœur largement à la grâce de Dieu, de lui dire, mon Dieu, je t'attends, je t'attends, j'ai envie de te recevoir avec joie. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais oui, le Seigneur est avec nous. On n'a pas à en douter. Marie va réagir. Elle va dire, mais comment ça va se faire ? Je ne connais pas d'homme. Voilà, Marie, alors d'abord, elle est troublée. Qu'est-ce que ça signifie ? Et l'ange la rassure, sois sans crainte, Marie. Oh, comme nous avons besoin que Dieu nous dise sois sans crainte. La paix soit avec toi. Paix à ton cœur. Sois sans crainte. Tu as trouvé grâce. C'est pour Marie. Tu as trouvé grâce. Tu as été choisi, Vierge Marie. Mais après Marie, nous sommes, à la suite de Marie, nous sommes tous des choisis de Dieu. Tu es unique. Tu as du prix à ses yeux. C'est vrai que Marie a été choisie pour une mission et aucun de nous n'aura à remplir cette mission-là. Aucun de nous. Mais nous sommes tous choisis pour une mission à notre mesure. C'est vrai que Marie reçoit une promesse. Elle reçoit une promesse incroyable au moment de l'Annonciation. Je vous lis là. Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Voilà. Il sera grand. Écoutez les paroles. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de David pour les siècles et son règne et n'aura pas de fin. Retenez cette promesse parce qu'on y reviendra tout à l'heure au pied de la croix. Là, il y a une promesse extraordinaire qui est faite. Alors, c'est là que Marie dit mais comment ça se fera ? Moi, je ne connais pas d'homme. Marie, elle n'est pas en train de faire des calculs. Elle est toute accueillante à la parole de Dieu. Alors, elle interroge. Elle sait bien, Marie, que toute naissance implique la présence d'un homme et d'une femme et pour le moment, elle n'est que fiancée à Joseph. Marie est appelée par Dieu à donner à l'enfant qu'elle va porter. Elle est appelée à lui donner un corps humain. Mais Jésus, il est vraiment Dieu. Ici, on est dans l'ordre du mystère parce que ça dépasse ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Comment ça peut se faire mais ça ne peut se faire que par l'Esprit-Saint. C'est l'ange qui va lui dire ça. L'Esprit-Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi, regardez encore ce qui est dit de cet enfant, l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et l'ange rajoute, eh bien, ta cousine, tu vois, elle était stérile. Eh bien, voilà, elle attend, elle attend un enfant. Elle en est à son sixième mois et car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous avons cette confiance que rien n'est impossible à Dieu ? Rien n'est impossible à Dieu. Marie n'a pas donné sa réponse, mais je vais vous... Elle n'a pas encore donné sa réponse, mais je vais vous lire ce que saint Bernard dit. Il imagine un dialogue avec la Vierge Marie juste avant qu'elle donne sa réponse et il est là pour lui dire écoute Marie, Marie, dis oui, dis oui, tout le monde attend. Alors, voilà ce qu'il dit saint Bernard. Ô Vierge, vous avez entendu l'annonce de ce qui va se faire et l'ange vous a dit comment cela doit se faire. Il a de quoi vous étonner et vous réjouir. Mais puisque vous avez entendu une nouvelle qui vous comble de joie et de bonheur, dites donc à votre tour les paroles que nous appelons de tous nos voeux. afin que nos os humiliés tressaillent d'allégresse. Oui, vous avez entendu la merveilleuse annonce et vous y avez cru. Croyez aussi à la manière dont elle doit s'accomplir. On vous a dit que vous allez concevoir et que vous enfanterez un fils. On vous a dit aussi que ce ne serait point par l'opération d'un homme mais par celle du Saint-Esprit. L'ange maintenant n'attend plus que votre réponse. Il faut qu'il retourne à Dieu. Ô Notre-Dame, nous attendons aussi cette réponse de miséricorde. Nous, pauvres pécheurs qui gémissons. Le prix de notre salut est entre vos mains. Nous sommes sauvés si vous daignez consentir. Nous périssons tous. Une parole de votre bouche nous rend la vie et nous sauve. Adam, Abraham, David et les autres pères vous supplient de consentir. Le monde entier à vos genoux attend votre consentement. De vous, en effet, dépend la consolation des affligés, la rédemption des captifs, la délivrance des coupables, le salut des enfants d'Adam. De notre race tout entière, dites aux Vierges, dites cette parole si désirée, si attendue par la terre et par les cieux. Pourquoi attendriez-vous ? Répondez donc bien vite à l'ange, dites une parole, ouvrez donc aux Vierges bénies votre cœur à la confiance, vos lèvres au consentement, votre sein à son Créateur. Levez-vous donc, courez au devant de lui, hâtez-vous de lui ouvrir. Voilà. C'est Saint Bernard, dans une homélie qui dit ça. Alors, Marie répond, c'est beau sa réponse, je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Et puis l'ange va la quitter. Il a fallu le consentement de Marie. Les pères de l'Église disent qu'elle enfante par la foi avant d'enfanter dans sa chair. Par la foi, elle conçoit en son esprit avant de concevoir en son sein. Vous avez ça dans Redemptoris Mater. Marie donne son assentiment. Elle se livre sans réserve. C'est un, comment je veux dire, c'est un hui total qu'elle donne à Dieu. Cette parole que l'univers entier attend, comme le dit Saint Bernard, Marie la donne à Dieu. Elle épouse de plein cœur la volonté de Dieu. Elle offre sa personne toute entière. Elle se livre intégralement. et voyez combien Dieu est délicat. Il est venu mendier sa réponse et elle va librement coopérer. Elle accepte de servir Dieu. Elle se rend disponible à l'œuvre de l'Esprit Saint. Comment ça va se vivre ? Elle l'ignore mais elle fait une confiance totale. Elle pourrait maintenant rester chez elle préparer l'avenue de cet enfant. Profiter de cette grâce dont elle vient de bénéficier parce qu'à partir du moment elle a dit oui, voilà, Jésus est en train de prendre chair dans sa chair. Mais la charité la pousse sur la route. Elle sait sa cousine âgée qui a besoin d'aide. Alors, elle s'en va non pas pour vérifier, non pas pour vérifier, mais elle s'en va pour aller l'aider. Personne ne voit rien, personne ne sait rien, mais elle porte celui qui porte tout. C'est peut-être la première procession du Saint-Sacrement. Elle est comme un ostensoir et elle porte Jésus. Elle le porte à qui ? Eh bien, à sa cousine, à Elisabeth, à Zacharie et à Jean-Baptiste. remarquez que dès que Marie salue Elisabeth, Marie est tellement remplie de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint viendra sur toi, lui a dit l'ange. Marie est tellement pleine de l'Esprit-Saint, il suffit qu'elle salue Elisabeth pour que Elisabeth soit remplie de l'Esprit-Saint et pour que l'enfant qu'elle porte tressaille. Alors, Elisabeth est visitée, Jean-Baptiste est visité, mais à travers Marie et parce que Marie porte Jésus, c'est Jésus qui vient visiter et Elisabeth et Jean-Baptiste. Quand nous portons Jésus dans notre cœur et que nous le laissons nous traverser, alors les autres sont visités aussi par Dieu. Laissons-nous visiter par Marie. Comme elle s'approche d'Elisabeth, elle s'approche de chacun de nous. Moi un jour j'ai été bouleversée en lisant ce texte, j'ai été bouleversée parce que tout d'un coup je me suis dit mais Jean-Baptiste il est visité alors qu'il est dans le sein de sa mère et tout d'un coup j'étais bouleversée de penser que moi un jour j'étais aussi dans le sein de ma mère et que c'est sûr, c'est sûr, dans le secret, quand tu es façonné dans le secret, il y a un psaume qui le dit, eh bien Dieu est déjà là. Et ça m'a bouleversée et je me suis dit que c'est beau, que c'est beau ce regard d'amour de Dieu alors que alors que tu es simplement en train d'être formé, en train d'être façonné. En même temps, rappelez-vous que quand Marie visite, c'est jamais elle qu'elle met en avant. Quand Marie nous visite, c'est toujours pour nous apporter Jésus. Sinon, ce n'est pas juste. Je me souviens d'avoir un jour été ébahie de rencontrer une personne pour qui Marie remplaçait presque Dieu. Non, non, on peut avoir une très belle dévotion à la Vierge Marie. La petite Thérèse dit on ne l'aimera jamais assez. La Vierge Marie, on ne l'aimera jamais assez. mais elle est à sa place. Elle est la servante du Seigneur. Elle apporte Jésus. Elisabeth, étant remplie de l'Esprit Saint, voilà qu'elle se met à dire comment ai-je alors béni sois-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Deux bénédictions, l'une pour Marie et l'autre pour Jésus. Et sous l'action de l'Esprit Saint, elle va dire comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? C'est un bonheur d'avoir... Attends, qui le lui a dit ? Elisabeth est en train de confirmer que Marie est la mère du Seigneur. Seigneur, dans la Bible, c'est le nom qu'on utilise pour Dieu. Comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Et Elisabeth continue bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de l'ange. Alors écoutez, moi, si j'avais écrit la Bible, ce n'est pas moi, mais si j'avais écrit ce texte, je n'aurais pas du tout mis ça. Bon, bien sûr, je ne suis pas l'Esprit Saint, heureusement. Qu'est-ce que moi j'aurais mis ? Bienheureuse, parce que tu portes le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, j'aurais mis ça ? Non, l'Esprit Saint, ce n'est pas ça qu'il a fait maître. Ce n'est pas ça qu'il a inspiré à Saint Luc. Bienheureuse celle qui a cru. À quoi ? À la parole qui lui a été dite. Elle a eu une parole, c'est tout. Mais elle a cru que c'est beau, que c'est beau. Voilà, voilà, Marie, voilà, elle va faire un pèlerinage de foi. Et elle est, j'ai envie de dire, elle est en avant de nous parce que nous aussi nous avons notre pèlerinage à faire. Et nous aussi nous avons à grandir dans la foi. Bienheureuse celle qui a cru et qui n'arrêtera jamais de croire, qui n'arrêtera pas de croire. Mais cette foi va grandir. Elle va grandir et au pied de la croix comme elle devra être grande cette fois. Comme elle devra s'être, comment je veux dire, agrandie. Marie fait confiance à la parole de Dieu et moi, et moi. Est-ce que je fais confiance à la parole de Dieu ? Allez, je vous dis un petit, quelque chose qui s'a traversé ma vie, c'est pour ça que je peux vous le dire. Je pose une question. À quoi faites-vous confiance ? À la parole de Dieu ou à la parole humaine ? Alors, je vous donne un exemple très concret de ma vie. Quelqu'un un jour m'a dit « Tu n'es pas belle ». Voilà. C'est bête, c'est bête. Quand vous êtes enfant, vous buvez, vous recevez la parole et l'adulte a raison. Est-ce que Dieu, dans sa parole, dit « Tu n'es pas belle » ? Dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Que tu es belle, ma bien-aimée ». C'est pour nous, « Que tu es belle ». Vous savez, il y a comme ça des paroles de malédiction que des fois, on dit à des enfants. « Tu es nul, tu n'arrives jamais à rien ». Peut-être que vous avez entendu des paroles comme ça, des paroles de reproche. Et vous avez cru à ces paroles parce que vous êtes enfant. Parce que vous êtes enfant. Aujourd'hui, vous avez une intelligence, vous êtes capable de comprendre. Eh bien, ces paroles, il faut y renoncer et il faut y mettre à la place la parole de Dieu. À quelle parole est-ce que je fais confiance ? Moi, j'ai longtemps fait confiance à cette parole qui m'a été dite et ça m'a rendue malheureuse. Mais la parole de Dieu qui vient me dire que tu es belle, tu n'as pas besoin forcément d'être d'une beauté physique extraordinaire. L'important, c'est que tu aies un cœur qui soit beau. Ton Dieu en toi, il voit la marque de la beauté que lui-même y a mise quand il t'a créée. Tu vois ? Eh bien, appuyons-nous sur la parole de Dieu et faisons confiance à la parole de Dieu. Et une autre parole, une autre parole dont j'ai sauté assez vite tout à l'heure, à l'Annonciation, l'ange dit « Tu as trouvé grâce. » Tu as trouvé grâce. Il n'y a pas longtemps, en faisant une retraite, cette parole, mais tout d'un coup, m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, cette parole, elle est devenue pour moi. Et depuis, mais c'est quelqu'un qui m'y a aidé, depuis, c'est quelqu'un qui m'y a aidé en me disant « Mais quand je suis face à quelque chose où je me dis « J'y arrive pas, j'y arriverai pas. » Je me dis « Attends, tu as trouvé grâce. » Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu te donne la grâce dont tu as besoin pour traverser. Pour traverser. Vous savez, quand je prépare un enseignement des fois, je suis là et je me dis « Est-ce que je vais y arriver ? » Et quand je dis ça, je me regarde. Non, regarde ton Dieu. Il t'envoie l'Esprit Saint. Il te donne ce qu'il faut. Voilà. Tu as trouvé grâce. Vous aussi, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est sûr. Voilà. Et puis, Marie, elle va chanter. Elle va chanter le Magnificat. On dit qu'elle ne parle pas beaucoup. En tous les cas, elle loue beaucoup. Et je trouve ça magnifique. Regardez, quand elle dit « Dieu a jeté les yeux sur sa serre » servante. Il a jeté les yeux. Il s'est penché sur son humble servante. Je trouve ça magnifique. C'est comme une maman qui se penche sur son berceau. Dieu, il s'est penché sur moi. Le Tout-Puissant a fait des merveilles. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il a comblé de bien les affamés. Il élève les humbles, etc. Et moi, est-ce que je sais louer ? Est-ce que je sais remercier ? Est-ce que je sais me réjouir de la présence de Dieu dans ma vie ? Voilà, Marie est enceinte avant d'avoir mené vie commune avec Joseph. Vous imaginez les combats qui ont dû traverser et le cœur de Joseph et le cœur de la Vierge Marie. Comment lui dire ? Est-ce qu'il va comprendre ? Est-ce que Joseph va me croire ? Vous voyez tout ce que... Je pense qu'il y a eu des combats là. On passe tous par des moments de combat. Marie, elle risque la lapidation. Mais voilà. Et donc, Joseph va décider de la répudier en secret. Il fait ça juste avant que l'ange vienne avec un songe lui dire « Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. N'aie pas peur. » Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Quelque part, c'est une invitation pour nous aussi. N'ayons pas peur de prendre Marie chez nous. Joseph prend très au sérieux lui aussi cette parole. Il n'a pas dit « Je viens servir Dieu » mais en même temps, cette parole il y adhère profondément. Et nous, est-ce que nous adhérons à la parole de Dieu ? Est-ce que nous la lisons ? Est-ce que nous en vivons ? Est-ce que nous savons la prendre au sérieux ? Regardez, je continue cette vie de la Vierge Marie. Ce n'est pas toujours facile. Voilà qu'il y a un recensement. Ça aurait pu arriver après, mince. Pourquoi ça arrive là ? Des fois, vous avez comme ça des événements qui traversent vos vies. Des événements. On n'a pas choisi. Ils n'ont pas choisi. Marie et Joseph, ils n'ont pas choisi. Il y a un recensement. Pof, il faut prendre la route. Mais enfin, Marie est enceinte. Ce n'est pas le moment de se mettre en route. Enfin, eh bien voilà. Oui, elle aurait pu préparer tranquillement cette naissance. Eh bien non. Eh bien non. Voilà, il faut aller jusque Bethléem. Et puis, ce n'est pas marrant de se mettre en route alors qu'elle est enceinte et qu'elle est certainement proche de l'accouchement. Voyez comme des fois la vie nous bouscule. Alors, ils y vont, Joseph et Marie. Ils y vont, ils partent loin de chez eux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et puis, voilà que quand ils sont là-bas, c'est le moment de la naissance. Alors, il n'y a pas de place. Vous croyez que c'est marrant ? Il n'y a pas de place. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui est là pour le recensement mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour eux. Et la seule place qu'on trouve, c'est une étable. Une maman qui va mettre au monde son enfant et qui est obligée de le mettre dans une crèche. Waouh ! Quelle pauvreté ! Quelle pauvreté ! Eh bien, il faut avoir la foi. Attends, cet enfant, il vient vraiment de Dieu ? Attendez, est-ce que c'est la place de Dieu que d'être dans une étable ? Moi, longtemps, je me disais, c'est comme ça, on m'a appris ça. Et le jour où j'ai réalisé que Jésus était Dieu et qu'il était là dans une étable, attendez, ce n'est pas la place de Dieu de naître dans une étable. Vous croyez qu'un président de la République va naître dans une étable ? Quel est le Dieu ? Oui, mais quel est notre Dieu ? Quel est notre Dieu pour que, comme Dieu nous aime, pour accepter de venir dans cette pauvreté, de nous rencontrer dans nos pauvretés ? Et puis, il y a un petit peu de consolation parce que vous avez des bergers qui arrivent. C'est une consolation. Marie et Joseph sont étonnés de ce qu'ils disent. Attendez, mais c'est incroyable. Mais c'est comme un rayon de lumière. C'est comme un rayon de lumière. ces bergers qui viennent et puis qui louent, qui regardent, qui trouvent, comme les anges leur ont dit que les choses se sont passées, on leur a dit que c'était une bonne nouvelle. Ben voilà, ils accourent, ils viennent voir qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle et qu'est-ce qu'ils voient ? un enfant nouveau-né, couché dans la crèche, comme l'ange leur a dit. Marie garde tout ça dans son cœur. Elle garde tout ça dans son cœur. Et puis, et puis, on va présenter Jésus au temple. Et c'est, si vous voulez, c'est le vieillard Siméon qui va dire une parole à la Vierge qui est étonnante. Un glaive te transpercera l'âme. Et quelque part, on sent que auprès de Jésus, il y aura des choses douloureuses à passer. Et attendez, un glaive va te transpercer l'âme, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je vais vite, mais... Et puis, il y a la visite des mages. C'est peut-être une consolation. Mais dès qu'ils sont partis, dès qu'ils sont partis, il va falloir se mettre en route pour fuir en Égypte parce que l'enfant risque de mourir. Hérode a décidé de faire mourir tous les enfants. Vous voyez, regardez la vie. Regardez la vie de Marie, de Joseph, comme ce n'est pas simple. Comme elle est semblable des fois à nos vies. Comme elle est semblable à nos vies. Donc, il fuit en Égypte. Et là, c'est très beau parce qu'il y a encore un songe. Et l'ange leur dit, il dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Et Joseph, tout de suite, il prend l'enfant et sa mère, il part. Et puis, l'ange va lui redire, maintenant, tu peux retourner parce que ça y est, Hérode est mort. Et Joseph prend l'enfant et sa mère et il retourne. C'est les mêmes mots qui sont utilisés. Comment Joseph, lui aussi, est d'une obéissance incroyable. Marie se laisse faire. Il n'est rien dit là. Ensemble, et bien, voilà, leur chemin de foi. Et puis, il va y avoir tout ce temps d'une vie cachée à Nazareth. On ne voit rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais Marie et Joseph apprennent à Jésus à parler, à marcher, à prier, un métier, le métier de charpentier. Et en même temps, ce Jésus, il est tellement comme tout le monde. Garder sa foi là, dans, j'ai envie de dire, dans la monotonie du quotidien. Puis à cet événement, à douze ans, il est perdu. Quelle angoisse pour des parents de perdre un enfant et de ne pas savoir où le retrouver. Ils vont chercher trois jours. Tiens, ça va nous rappeler quelque chose. Trois jours. Pourquoi tu nous as fait ça ? Pourquoi tu nous as fait ça ? Mais, je dois être aux affaires de mon Père, répond Jésus. Mais, mais, il retourne avec eux. Jésus n'est pas un enfant insoumis. Il retourne avec eux et il leur est soumis. Et pendant trente ans de vie, il va vivre avec Joseph et Marie. puis les noces de Cana. Rapidement, Marie a deux paroles. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Elle présente à Dieu, là vous voyez son rôle de médiatrice, elle présente à Dieu les besoins des hommes et puis elle parle aux hommes de Dieu. Elle leur dit écoutez, faites ce qu'il vous dira. Je ne sais pas comment elle s'y est pris parce que franchement, pour qu'un jour de noces, alors qu'il y a plein de travail, ses serviteurs, ils remplissent six jars. Il n'y a pas de robinet, il faut aller chercher. Je ne sais pas comment elle s'y est pris. Dans tous les cas, elle devait avoir une sacrée foi et ça a dû sacrément les, comment je veux dire, les toucher pour qu'ils fassent ça, pour qu'ils le fassent. Et c'est le miracle. Marie, elle est disciple de son Fils. Elle est celle qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Maintenant, je vous emmène au pied de la croix. L'hostilité grandit. L'hostilité va grandir entre Jésus et les chefs des prêtres. Saint Jean nous dit que Marie est présente au pied de la croix. Si elle est présente au pied de la croix, c'est qu'elle était à Jérusalem pour la fête de Pâques. Tous les ans, avec Jésus, ils y allaient. Le texte nous le dit, Saint Jean nous le dit. Mais là, si elle est présente au pied de la croix, c'est qu'elle est certainement à Jérusalem. Elle a peut-être senti l'hostilité qui montait. Elle a peut-être vu la foule qui criait « Hosanna au fils de David, cette foule en liesse qui quelques jours après se met à crier « À mort, crucifie-le, relâche-nous Barabbas ! » Peut-être qu'elle était là quand cette foule remplie de haine a crié « Mais à mort ! » Elle a peut-être entendu Pilate dire « C'est tout à fait juste, je trouve en lui aucun motif de condamnation. Il n'y a aucun motif pour qu'on le condamne. Elle a dû avoir son cœur qui a chaviré quand elle a vu Jésus avec sa chair toute déchirée, ensanglantée par la flagellation. Quand elle l'a vue couronnée d'épines, revêtue d'un manteau de pourpre avec une couronne d'épines. On ne pouvait peut-être pas le tourner davantage en dérision. Se moquer de lui de cette manière comme ça a dû l'affecter. On sait que sur le chemin de croix Jésus a rencontré sa mère. Elle l'a vue tomber. Elle l'a vue se relever. Et comme le fait de voir Jésus se relever a dû l'aider elle aussi à continuer d'avancer. Marie est juive. Ça veut dire qu'elle connaît bien la parole. Elle connaît la Torah. Elle sait que Abraham a offert son fils. Elle le sait. Mais elle sait que Dieu pourvoit. Ça elle sait. Elle sait que Dieu a pourvu au dernier moment. Il a pourvu à l'agneau pour l'Holocauste. Elle est là. Elle est là au pied de la croix. Et elle espère. Elle espère tout au long de ce chemin que Dieu va pourvoir. C'est sûr. Dieu ne peut pas abandonner son fils. Dieu ne peut pas. Et puis elle voit Jésus étendu sur la croix. Elle voit ses clous qui sont percés dans ses mains. Elle le voit suspendu entre ciel et terre. Elle est là. Le glaive qu'avait annoncé Siméon qui traverse son cœur. Elle est debout dans la foi. Elle reste fidèlement unie à son fils. Elle s'associe avec son cœur maternel à ce sacrifice. Elle entend Jésus dire « Père, pardonne. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Marie, quand elle entend ça, elle qui est servante du Seigneur, elle qui a dit oui et qui continue à vouloir faire en toutes choses la volonté de Dieu, elle est comme aspirée dans ce pardon. Elle est invitée elle aussi à pardonner à ceux qui sont en train de mettre à mort son fils. celui qu'elle a donné ne cesse de grandir. Elle ne comprend pas mais elle croit face à la foule qui est remplie de haine et qui continue à injurier Jésus. Elle voit combien face à cette haine Jésus répond par l'amour. En sa chair dit saint Paul il a tué la haine. Vous savez nous les humains quand on nous fait du mal on a envie de répliquer et chaque fois on réplique un petit peu au-dessus pour avoir raison. Jésus il casse cette chaîne de violence. Ce sont nos péchés qu'il porte dans son corps et Marie elle est entraînée dans ce pardon. elle assiste à l'anéantissement complet de Jésus dès qu'il sera mort elle va le tenir dans ses bras ce n'est plus qu'un cadavre où est cette promesse qu'on lui a faite à l'annonciation il sera grand il sera puissant son trône subsistera d'âge en âge et bien le trône de Jésus c'est la croix c'est là qu'il est vrai roi sur la croix Jésus est roi Qu'est-ce qu'elle voit la Vierge Marie ? Elle voit que la parole d'Isaïe se vérifie tout à fait Isaïe 53 Il était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards Il n'avait plus rien pour nous séduire Il était objet de mépris abandonné des hommes homme de douleur familier de la souffrance comme devant quelqu'un devant qui on se voile la face méprisé or c'était nos péchés qu'il portait nos douleurs dont il était chargé nous avons considéré qu'il était frappé par Dieu humilié mais lui il a été transpercé à cause de nos crimes écrasé à cause de nos fautes dans ses blessures nous trouvons la guérison maltraité il s'humiliait il n'ouvrait pas la bouche il a été frappé pour le crime de son peuple il n'a pas commis de violence il n'y a pas eu de tromperie dans sa bouche il s'est livré lui-même à la mort il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels que nous sommes ce n'est pas dit dans la parole de Dieu mais je rajoute et Saint Pierre dans sa première lettre au chapitre 2 nous dit le Christ a souffert pour nous lui il n'a pas commis de faute il ne s'est pas trouvé en sa bouche de mal insulté il n'a pas rendu l'insulte alors qu'il souffrait il n'a pas dit des menaces en tout il s'est remis à son père sur le bois il a porté lui-même nos fautes dans son corps dans ses meurtrissures nous trouvons la guérison rappelez-vous ces paroles il sera grand il sera appelé le fils du Très-Haut le Seigneur lui donnera le trône de David il règnera au pied de la croix Marie est témoin humainement en parlant d'un total démenti de ses paroles son fils agonise il est comme détruit comme elle est héroïque la foi de la Vierge Marie à Abraham il a été demandé son fils mais au dernier moment il y a eu un bélier à Marie il a été demandé plus qu'à Abraham mais si nous regardons bien si nous regardons bien ce que Dieu n'a pas demandé à Abraham lui le Père il l'a fait pour nous vous avez derrière regardez le Père qui regarde mais c'est pas possible mais qu'est-ce qu'ils sont en train jusqu'à quelle horreur jusqu'à quelle horreur on est capable d'aller la croix elle nous montre deux choses l'immense amour de Dieu pour les hommes et l'immense horreur jusqu'à laquelle peut aller l'homme c'est parce que Marie c'est parce que Marie se laisse comment je veux dire c'est parce que Marie se laisse aspirer dans l'amour du cœur de Dieu elle se laisse j'ai envie de dire elle laisse son cœur se déchirer pour que il y ait une capacité plus grande encore d'amour c'est pour ça que Jésus peut dire femme voici ton fils et au travers Jean voici tes enfants Marie et à Jean comme à nous Jésus peut dire voici ta mère mère de Dieu et mère des hommes Abraham a espéré contre toute espérance et on nous dit il est le père de la foi il est notre père dans la foi Marie elle a espéré contre toute espérance mais son fils a traversé la mort elle n'a pas été déçue elle n'a pas été déçue parce que Jésus n'est pas resté dans la mort il a traversé la mort pour nous entraîner dans la vie j'ai encore quelques minutes ou pas un quart alors on va terminer on va terminer parce que je pense que c'est c'est presque l'heure le nœud le nœud simplement je dis ça le nœud de désobéissance d'Ève il a été dénoué par l'obéissance de Marie ce qu'Ève avait noué par son incrédulité Marie l'a dénoué par sa foi je vais terminer par là le vendredi saint au soir dans notre communauté nous avons un office byzantin qui s'appelle l'office d'ensevelissement voilà et après cet office après cet office nous mettons dans la chapelle une petite image de la une icône une icône de la Vierge qui porte son enfant mort et au pied de cette icône nous mettons une bougie c'est le symbole de cette lumière qui a continué à briller dans la nuit Jésus est mort tout est accompli mais dans la nuit il reste cette lumière Marie elle est cette étoile du matin qui annonce l'aurore qui va venir cette lumière qui dans la nuit brille dans la nuit continue à briller c'est pourquoi c'est pourquoi nous pouvons nous adresser à elle nous pouvons toujours avoir recours à elle quelles que soient les nuits que nous traversons Marie est là il me semble il me semble qui est une prière de confiance. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé vos souffrages, n'ait été abandonné, animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et déniez les exaucer. Amen. Vierge Marie, Mère aux pieds de la croix, Entraîne-moi dans ta foi. Aide-moi à parcourir le pèlerinage de ma vie. Accompagne-moi. Aide-moi à grandir dans la foi. Jusqu'à ce moment où mes yeux pourront voir Jésus face à face et où je pourrai te retrouver dans la gloire du ciel. Vierge Marie, ne lâche jamais ma main, mais conduis-moi sur le chemin d'éternité. Amen. Amen.